Donc on va lire les notes de patch, il n'y en a pas pour très longtemps, il faut savoir que le patch est actif. C'est à dire ce qu'on va lire maintenant c'est dans le jeu, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Ah oui t'es Emeraude 1 Utep, tu fais partie des tout meilleurs joueurs, donc c'est cohérent que tu sois dans les tout meilleurs joueurs. Donc le patch note apparaît tout de suite, je vous en fais la lecture, je vous commente et puis on en discute ensemble. Alors note de patch 2.0A de Wild Rift, petit équilibrage, plus d'énerve pour Evelyne, Lee Sin et l'Ange Gardien. Avec ce patch, nous calmons les ardeurs de certains champions et nous rendons l'Ange Gardien moins tout puissant. Au début du mois, nous avons dévoilé une tonne de contenu à venir à l'occasion du stream de la saison 2021. Si vous avez manqué la moindre info, retrouvez le tout ci-dessous. Bienvenue dans les notes de patch 2.0A. Champion. Notre objectif, je dis nôtre mais on comprend que c'est Riot Games, c'est pas moi Cocoti qui parle. Notre objectif est de vous proposer des mises à jour d'équilibrage toutes les deux semaines, en général les lundis. En tout cas pour nous à Los Angeles. C'est à dire que pour nous ça peut être mardi ou dimanche, je ne sais pas dans quel sens, peut-être plutôt le dimanche. Comme nous le disions dans un précédent article, nous avons parfois besoin de temps supplémentaire pour collecter toutes les informations nécessaires avant de procéder à un équilibrage. Donc là, ils s'excusent gentiment d'avoir pris du temps. Mais soyez sûr que nous comprenons vos inquiétudes et que nous surveillons attentivement les données de jeu. Donc là, ils disent qu'ils nous écoutent. Alors Aurélion Sol. Le taux de victoire d'Aurélion Sol a récemment grimpé en flèche, alors nous devons agir. Tout de suite. Les explications de Jonathan Chao, responsable de l'équilibrage. Je ne sais pas trop comment dire. En gros, il pouvait filer dans une direction, mais pas changer de trajectoire en plein vol. Désormais, il peut filer dans une direction et changer de trajectoire en plein vol. Nous le nerfons donc afin qu'il puisse changer de direction, mais plus lentement. Du coup, correction d'un bug, Aurélion ne gagne plus 20% de vitesse de déplacement quand le projectile de Stélogénèse est tiré. Donc sa galaxie. Et comète légendaire, son sort qui lui permet d'aller tout droit très vite. Le bonus passif max en vitesse de déplacement passe de 40% à 20%. Donc Aurélion Sol est globalement beaucoup moins rapide qu'avant. Et donc ça va être plus compliqué pour lui et d'éviter les skillshots, parce que c'est quand même un enfer de le toucher. Et ça va être plus compliqué pour lui de toucher sa grosse comète. Néanmoins, en le jouant très bien, il a toujours autant de dégâts, etc. Donc pour moi, c'est un nerf qui est intéressant et qui est justifié, parce que peut-être que certains d'entre vous en argent, gold ou même platine ne le voyaient pas beaucoup. Mais en top platine émeraude, on commençait à avoir des Aurélions dans tous les sens. Ça faisait très mal. Ah oui, le patch est déjà sorti. Le patch est actif à partir de maintenant. Alors Evelyne. Sur la voie du milieu, les push et les dégâts à l'âge d'Evelyne sont bien trop grands. En plus de cela, les dégâts de son 1 sont généralement plutôt élevés. Les pics de haine piqueront désormais un peu moins. Donc le 1 d'Evelyne a un ratio de puissance diminué, coûte plus cher. Et au lieu de mettre 100% de dégâts au sbire, il ne met plus que 35% au niveau 1, qui monte jusqu'à 50%. Il faut bien comprendre la différence dans League of Legends entre les sbires, qui sont ce qu'il y a sur l'hélène et que vous tuez, et les monstres, qui sont ce qu'il y a dans la jungle. Ce que ça, ça veut dire, c'est qu'au niveau 1, Evelyne va mettre 3 fois plus de temps à détruire une vague de sbire au mid, et 2 fois moins de temps qu'avant, tout de même au niveau max de son sort. Cela dit, elle a toujours autant de dégâts sur les monstres. Donc Evelyne Jungle est toujours parfaitement viable. C'est plutôt un bon jungler, même si elle n'est pas forcément dans le top. Par contre, ne jouez plus... Je répète, ne jouez plus Evelyne mid ou top. C'est inutile. Tout ce qui faisait sa force a disparu. Le personnage, en tant que mid laner ou top laner, est mort. Donc ne le faites pas. Ensuite, Gragas. Gragas est très résistant et peut recouvrer ses forces très facilement sur sa voie. Nous devons donc le nerfer pour qu'il ne sorte pas victorieux sous les échanges de coups avec ses adversaires directs. Gragas va gagner moins de points de vie par niveau. Donc c'est seulement 10, mais bon sur 15 niveaux, ça fait une différence de 150, donc Gragas va être quand même beaucoup moins costaud. Son passif. On rappelle le passif de Gragas qui est que chaque fois qu'il lance un sort, il regagne un peu de vie et de mana. Son passif mettra plus de temps à revenir, donc il va régénérer moins vite. Ensuite, fur roulant, le fameux tonneau Gragas pose au sol. Coute relativement plus cher qu'avant en mana et fait beaucoup moins de dégâts au sbire. Donc Gragas aura moins de dégâts en début de partie et en plus il mettra plus de temps à tuer la vague de sbire et donc il aura moins de temps pour se battre contre son adversaire. Il va donc offrir quand même beaucoup moins de pression en lane. À mon avis, il est toujours bien. Lissine. Le mode aveugle éclate trop facilement la concurrence avec la portée de son 1. Donc le 1 de Lissine, vous savez le projectile qui vous lance dessus et s'il vous touche, il peut vous sauter dessus. Il ira un peu moins loin. Voilà, il a perdu à peu près 10% de portée. C'est pas hyper significatif mais je pense que ça va se ressentir malgré tout. Et ses dégâts de base sont légèrement diminués. Pas énormément mais légèrement. Je pense que ce sera toujours un top jungler dans les bonnes mains mais il sera peut-être sans doute un petit peu moins agaçant. Miss Fortune. Miss Fortune est actuellement trop puissante donc nous la nerfons un peu. Les dégâts de base du doublé, son premier sort, vous savez le Pio, sont relativement moins importants. Et la vitesse d'attaque que lui donne son deuxième sort est relativement moins importante aussi. C'est pas un nerf très très fort. Mais c'est quand même un nerf significatif. Il faudra voir sur la durée au niveau du ressenti comment ça se passe. Miss Fortune qui pour le coup en lane va être relativement moins agressive qu'avant. Même si elle garde ce qui fait sa force. Shyvana. Shyvana a de nombreuses façons d'infliger des dégâts et elle est naturellement très résistante. Nous réduisons donc quelques stats de base et l'efficacité des bonus renforcés par les dragons élémentaires. Shyvana perd un petit peu d'armure en début de game. Vous allez me dire c'est pas grand chose. Cela dit ça veut dire qu'elle va finir sa jungle avec beaucoup moins de vie. Et donc son premier gang sera forcément beaucoup moins fort. Mort sur double. On rappelle que le premier sort de Shyvana en forme de dragon ralentit énormément la cible quand elle a le buff dragon des montagnes. Ce ralentissement passe de 60% à 40% ce qui fait une grosse différence. La Shyvana qui vous détruisez vos games lorsqu'il y avait un dragon des montagnes en premier dragon va être tout de même moins efficace. Même si toujours assez forte. Et les dégâts de base de son 2, c'est à dire la zone qui tourne autour d'elle, sont diminués. Par contre comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas diminués au premier niveau. Cela veut dire que son premier clear de jungle va être toujours à peu près aussi rapide. Néanmoins au fur et à mesure que la game avance, il y aura quand même un peu moins de force dessus. Et enfin l'ultime de Shyvana, le vol du dragon. Le PV bonus en forme de dragon lorsqu'on a le buff du dragon des océans est diminué. Pour moi ça n'a pas un impact très très fort. Cela dit, Shyvana va être un peu moins forte. Elle va surtout être beaucoup moins forte lorsqu'elle a le buff du dragon des montagnes. Et son premier clear de jungle risque d'être un petit peu plus long. Donc je pense que ce n'est pas un mauvais nerf. Wukong. Wukong est très fort dans la jungle. Nous nerfons donc sa vitesse d'élimination des monstres et sa capacité à surprendre ses adversaires. L'invisibilité de Wukong dure 50% moins longtemps qu'avant. Elle passe d'une seconde 5 à une seconde. Pour moi c'est vraiment beaucoup comme nerf. Il y a moyen que ça rend Wukong beaucoup beaucoup moins viable. Il va falloir voir sur la durée. Cela dit, c'est costaud. Ça tape très très fort sur Wukong. Et son clone, au lieu de mettre 50% de dégâts tout le temps, il ne va plus en mettre que 20, 30, 40 ou 50% selon le niveau du sort. Je ne suis pas persuadé que les dégâts du clone, c'était quelque chose qui faisait de Wukong un personnage très très fort. Donc je ne pense pas que cette partie là du nerf ait une grande implication. Cela dit, cette partie là est très violente. Et le troisième sort de Wukong, Nimbus, donc anti-dash en tapant 3 cibles, va lui octroyer un bonus de vitesse d'attaque beaucoup moindre. Vous voyez qu'au niveau 1, on passe de 35 à 25, la différence est énorme. Par contre au niveau max, la différence n'est plus très différente. Ce qui veut dire que Wukong va être globalement beaucoup beaucoup plus faible en début de partie. Et son premier clear de jungle et ses premiers gongs vont être beaucoup moins puissants. Et enfin objet, Ange Gardien. Le règne de l'Ange Gardien touche à sa fin les amis. Ça y est ! L'Ange Gardien coûte désormais 300 golds de plus. Qui sont mis en fait dans le coup de combinaison. C'est à dire que les objets qui servent à le fabriquer coûtent toujours le même prix. Mais il va falloir 300 balles de plus pour le faire. Il donne un tout petit peu moins d'attaque. Et surtout, on rajoute 30 secondes au temps de réapparition de l'Ange Gardien. Ce qui veut dire qu'un Ange Gardien sera moins souvent efficace. Que avant, quand vous tuiez quelqu'un. Et que 3 minutes après, il avait à nouveau son Ange Gardien. Là maintenant, vous avez 30 secondes de plus pour le retuer avant qu'il ait à nouveau son Ange Gardien. En plus du prix qui augmente, il y a moyen qu'on le voit moins. Même si je pense que ce sera toujours un objet assez fort. Rotation des champions gratuits, ça n'a pas d'intérêt. Et voilà ! 30 secondes, c'est pas ouf ? En fait, si, 1030 secondes, c'est assez ouf. Parce que ça veut dire que ton GA qui popait 3 ou 4 fois dans la game, il popera plus que 2 ou 3 fois. Enfin, globalement, ce changement-là fait qu'un personnage qui fait le GA va pouvoir en profiter une fois de moins dans la game. Et une fois de moins, ça fait une très très grosse différence. Voilà les amis pour ce patch. Donc, on va faire un petit récap rapide. Un petit récap très très rapide. Alors, Aurélion Sol, beaucoup moins mobile qu'avant. Beaucoup plus facile de le toucher. Et il mettra des galaxies moins grosses, moins tôt dans la partie. Enfin, il mettra des galaxies moins grosses en début de partie. Evelyne, il n'est plus possible de la jouer en lane. Ne la jouer plus en lane, c'est toujours un jungler à peu près correct. Mais c'est fini, l'Evelyne top et mid, on est ravis. Gragas, un peu moins oppressant, a priori toujours assez fort. Lissine, un peu moins oppressant, a priori toujours assez fort. Miss Fortune, un peu moins oppressante, a priori toujours assez forte. Shivana, il va falloir voir sur la durée. Le cas dans lequel le premier dragon est un dragon des montagnes va être beaucoup beaucoup moins efficace pour Shivana. Et son premier clair de jungle risque d'être beaucoup plus lent. Wukong, ça reste à voir. Mais à mon avis, ce changement sur la durée de l'invisibilité va rendre le personnage énormément moins viable. Peut-être même le faire totalement partir de la tier list. Et enfin, le nerf de l'ange gardien, on l'attendait tous. Est-ce qu'il va être suffisant ? On va voir avec la durée. Je trouve que le choix de Riot est assez bon. Dans le sens où c'est un nerf qui n'est pas d'une violence extraordinaire, mais qui est quand même significatif. Je pense que si on continue à avoir des anges gardiens à toutes les games, ils reviendront dessus. Globalement, j'en suis assez content. Je trouve que le patch note est plutôt de qualité. Je trouve que tout ce dont les joueurs se plaignaient a été touché. Est-ce que ça va apporter plus d'équilibre dans le jeu ? Probablement. Est-ce qu'on va voir apparaître plus de persos comme des X, des Twisted Fate, etc. Qui pouvaient rien faire contre des Evelyne, des Aurelion ou des Gregas ? Pourquoi pas ? Il va falloir voir avec le temps. Souvenez-vous, le patch est live. Ce n'est pas un patch pour demain, ce n'est pas un patch pour après-demain, ce n'est pas un patch pour hier, c'est un patch pour maintenant. Tout de suite, tout de suite, si vous lancez une game et que quelqu'un veut jouer Evelyne Midoutop, vous lui dites non. Sous-titrage ST' 501